bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 1er au 7 février n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez vous abonner ensuite bon vous avez comme d'habitude toutes vos vidéos sur notre chaîne les consultations avec zoé et avec moi pas de live ce mardi et puis plein de jolis petits postes sur nos réseaux sociaux bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine nous avons l'entrée de vénus planète d'amour et d'argent de confort de bien-être donc l'entrée de vénus en verso dans le signe le plus amical de votre de votre zodiaque donc c'est une bonne configuration on peut dire un même si vénus va faire bon des aspects qui plairont pas à tout le monde mais je pense qu'à vous ça vous conviendra en effet elle rentre en verso et en même temps elle se trouve conjointe à saturne et puis le lendemain conjointe enfin en dissonance plutôt avec uranus mais je ne suis pas sûr du tout que cela aura des effets pervers sur votre signe sur en tout cas c'est le premier des camps qui va être concerné toujours est il que avec cette vénus du verso l'amitié la solidarité la fraternité sont au premier plan et vous avez intérêt à être amical un avec les autres parce que eh bien vous en aurez forcément des retours positifs on va suivre la course de vénus au fil des semaines et vous verrez que la semaine prochaine elle sera top il ya aussi une dissonance entre le soleil et mars on en a déjà parlé mais je vous en reparle que le soleil est votre votre second maître il ya toujours un petit peu de colère autour de vous même en vous pour certains mais bon ça va passer rapidement on est en train de sortir peu à peu de tout ce pataquès qui a eu au mois de janvier de bonne journée samedi et dimanche avec la lune du sagittaire alors évidemment c'est la lune des voyages donc peut-être que vous allez anticiper de futures vacances puisqu'on y est bientôt à la montagne ou n'importe où en tout cas vous aurez envie de jouer les filles de l'air comme on dit d'aujourd'hui ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on va parler de vénus votre planète maîtresse elle entre en verso 1 alors bon c'est sûr que le verso c'est pas le le secteur ni le signe le plus sentimental de votre zodiac au contraire il est tout en haut il est c'est votre milieu du ciel comme on l'appelle un le zénith de votre thème et c'est un lieu géré par saturne ou qui est en disons un petit peu en amitié avec saturne donc vénus va être un petit peu rigide elle va faire des aspects en plus de ça qui risque de vous déplaire puisqu'elle rencontre saturne précisément et qu'elle va être en dissonance avec uranus qui est dans votre signe alors ça peut correspondre à une remise en question mais qui n'est pas nouvelle parce que ça ça touche des 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 personnes qui sont nées au mois d'avril et qui ont déjà eu longuement cette dissonance de d'uranus en tout cas un aussi peut-être que c'est le dernier c'est la dernière fois que vous aurez à à à dillé à être challengé par cette conjoncture et je suppose avec la conjonction vénus saturn qu'il y a un renoncement à opérer vous avez certainement vécu une épreuve vécu quelque chose de difficile et là vous êtes un peu au pied du mur vous êtes obligé un d'une manière ou d'une autre de faire un choix de et un choix qui implique obligatoirement une forme de renoncement ce que le taureau déteste faire alors il n'y a pas beaucoup de journée avec des lunes positives ça arrive de temps en temps il ya juste lundi où la lune terminera son parcours en vierge c'est donc votre troisième des camps qui sera plutôt content avec la lune en vierge vous sentirez apprécié dans votre travail apprécier en famille vous vous pourrez être vous même à 100% gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine c'est une bonne nouvelle pour vous en tout cas pour et pour les autres signes d'air c'est l'entrée de vénus en verso un elle était en capricorne précédemment puis elle est passée sur tous les points délicats puisque les planètes étaient en capricorne toute l'année donc là bon elle s'échappe finalement du capricorne mais elle n'échappe pas à saturne qui est le maître du capricorne puisque saturne est maintenant en verso et que donc en rentrant dans ce signe vénus croise la route de saturne ça va aller assez vite un aller rapide ensuite elle va être en dissonance avec uranus le lendemain enfin vous voyez ça va être un petit peu mouvementé on va dire mais vous ne détesterez pas ça parce que il y aura quelque chose de réjouissant pour vous dans cette conjoncture la vénus en verso elle est vous l'appréciez parce que elle vous donne un sens un sentiment de liberté de pouvoir aimer qui vous voulez quand vous voulez comme vous le voulez voyez vous êtes vous avez cette sensation de ne pas avoir de contraintes ou alors de pouvoir vous débarrasser des contraintes qui sont les vôtres alors le fait qu'elle soit conjointe à saturne c'est plutôt bon pour vous parce que ça vous invite peut-être à être plus sérieux à approfondir un lien ou bon à resserrer à consolider le lien que vous avez avec ou votre partenaire ou un ami pour moi c'est une bonne conjoncture mais vous pouvez également bien entendu être célibataire et vous serez à ce moment là très content d'être célibataire deux journées agréables mardi et mercredi avec la lune en balance parce qu'en même temps elle sera donc en bon aspect avec vénus et c'est surtout le premier décan qui va en profiter donc vous serez bien dans votre peau vous vous trouverez élégant voilà bien maquillé si vous êtes une femme enfin vous aurez comment dire la sensation de plaire et vous ferez tout pour plaire d'ailleurs cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine il ya un changement dans le ciel un changement important puisqu'il s'agit de votre planète d'amour et d'argent vénus qui fait son entrée en verso qui est précisément votre secteur d'argent mais c'est aussi un secteur très sensuel et érotique donc cette vénus en verso elle va former plusieurs aspects et dans un premier temps cette semaine elle rencontre saturne donc bon sur le plan financier je suis pas sûr que vous soyez à l'équilibre avec cette configuration et puis ensuite elle va être en dissonance avec uranus mais je pense pas que ça vous que vous sentirez dans la mesure où uranus est en bon aspect avec vous donc ça ne peut pas jouer un rôle très déterminant dans votre vie ce qui est plus déterminant à mon avis c'est la conjonction 1 entre vénus et saturne qui peut vous donner le sentiment de manquer ou la peur de manquer un peut-être que vous manquez pas mais avec la seule émotion que connaît saturne c'est la peur 1 donc c'est très compliqué pour les cancers parce que la peur est quelque chose de familier chez vous et bon normalement vous avez des moyens pour lutter contre cette peur qui sont tout simplement de vous dire eh bien je vais m'affronter au problème et le résoudre vous avez vous êtes accrocheur vous laissez pas les choses traîner donc je pense que s'il ya un problème que ce soit sentimental ou financier ça peut être sentimental aussi il peut y avoir une crise mais bon à mon avis ça touchera plutôt le premier des camps que les autres cancer vous allez vous dépêcher de résoudre le problème de bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en scorpion parce que bon vous sentirez comment dire bien dans votre peau vous aurez envie de plaire de séduire à votre manière bien sûr vous en ferez pas des tonnes mais je veux dire ce sera très visible que quelqu'un vous plaire et que vous lui ferez un petit peu du gringue vous aurez tendance à être même un peu flatteur lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine il ya l'entrée de vénus en verseau donc vous avez déjà eu le soleil vous avez eu jupiter vous avez eu saturne tout ça s'oppose à vous et donc maintenant c'est au tour de vénus de jouer les les opposantes et surtout de former une conjonction avec saturne je pense que c'est bon après il ya aussi la dissonance avec uranus donc tout ça je pense va se manifester en même temps dans une même situation il se trouve que la conjonction vénus saturne elle est très fréquemment dans les situations de renoncement de perte où on a peur de quelque chose donc bon est ce que vous auriez peur de perdre votre boulot est ce que vous auriez peur de vous retrouver face à quelqu'un qui ne veut pas de vous toutes les situations comme ça un petit peu négatives sont possibles mais il faut vous dire que vénus est rapide et que bon les planètes petit à petit vont s'éloigner 1 je parle au premier des camps là ceux qui donc qui sont nés en juillet ou début août les planètes vont s'éloigner et à partir de la mi mars je veux dire même saturne uranus etc vont vous lâcher donc courage il y en a plus pour très longtemps et peut-être que si vous parvenez à lâcher prise et à tourner la page c'est ce qu'il faudrait que vous tourniez une page vous verrez ça prendra le temps que ça mais bon après descendu assez bas vous remontrer 1 et parfois plus haut qu'auparavant 1 donc faites ce que vous avez à faire deux journées de respiration un samedi et dimanche avec la lune en sagittaire alors ce sont les vacances peut-être que vous allez pouvoir partir en tout cas bon deuxième et troisième des camps pas trop de problèmes sauf peut-être le début du deuxième qui ressent déjà un les les influx dont je parlais tout à l'heure mais autrement pour le reste du signe c'est vraiment une très bonne occasion de vous changer les idées même si vous ne partez pas en vacances vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine on va considérer principalement l'entrée de vénus en verso parce que bon elle va faire des aspects qui seront assez marquants au moment où elle rentre en verso elle est immédiatement conjointe elle était même déjà un petit peu avant elle est conjointe à saturne donc si vous voulez il ya une situation de renoncement de déplaisir on ne on ne ressent pas on ne vit pas les plaisirs auxquels on s'attendait il y a vraiment quelque chose d'un peu frustrant dans cette conjoncture mais ça va se décoincer assez rapidement étant donné que par la suite vénus va être en dissonance avec uranus alors là si vous voulez il ya une espèce de libération parfois comment dire de manière un petit peu brusque un petit peu violente mais bon il ya il y aura forcément une libération alors vénus va se situer dans un secteur de travail de vie quotidienne moi je suis pas sûr que vos amours seront concernés c'est plutôt le côté matériel et le côté confort de vénus qui va être mis en avant et il est très possible qu'avec sa conjonction avec saturne vous ne vous sentiez pas tout à fait en forme que vous ayez de la fatigue accumulée ou que bon vous ayez mal quelque part ça n'est pas à exclure de même qu'on ne peut pas exclure des changements un petit peu drastique dans votre travail ou dans l'organisation de votre vie quotidienne pour des raisons qui vous sont personnelles il ya peut-être des changements à opérer jeudi et vendredi la lune sera plutôt en bon aspect avec vous puisqu'elle sera en scorpion 1 donc disons que peut-être vous songerez un petit déplacement si c'est possible que vous aurez des nouvelles de l'un de vos proches ou que c'est vous qui prendrait de ces nouvelles ou alors que vous aurez une démarche à faire balance et ascendant balance contrairement à d'autres signes je pense pas que vous serez mécontent de l'entrée de vénus en verso d'abord le verso est un signe en très très en harmonie avec vous c'est vrai c'est votre secteur 5 c'est un secteur de plaisir de loisirs de beauté d'expression artistique et on sait que chez vous l'expression artistique c'est important donc vous pourriez être un petit peu porté à avoir une belle inspiration si jamais vous êtes dans un métier créatif bon évidemment vénus représente aussi vos amours et là ça risque d'être tangent dans la mesure où elle rencontre saturne en arrivant en verso elle va être conjointe à saturne tout de suite et en dissonance avec uranus je suis pas sûr que ça ait un impact négatif sur vous ça pourrait consolider vos liens on dit que saturne est quand même une planète qui équilibre qui permet de trouver comment dire d'approfondir les liens et c'est peut-être ce qui va se passer en tout cas pour le premier des camps pour ceux qui sont nés en septembre c'est une configuration qui peut malheureusement aussi vous nous dire nous révéler que vous êtes célibataire vous êtes seul pour le moment que ça vous manque de ne pas avoir quelqu'un parce que la balance elle a besoin d'un partenaire mais bon vu les aspects qui se présentent dans la suite de l'année je suis pas sûr vous allez rester seul très longtemps et puis bon c'est même peut-être pas le cas samedi et dimanche une agréable lune si jamais vous êtes de ceux qui partent en vacances il y aura de la joie dans l'air ça vous semblera plus léger l'atmosphère vous semblera plus légère vous aurez envie de plaisanter de rigoler et vous serez probablement entouré de personnes qui sauront vous faire rire et vous détendre scorpions et ascendants scorpions dans votre horoscope de cette semaine via vénus qui rentre en verso alors bon en soi même c'est pas quelque chose de dramatique c'est bon voilà vénus elle transporte toujours avec elle quand même une notion d'affection de confort bon sauf qu'elle va se trouver conjointe à saturne vous savez que sa tournée est en verso depuis le mois de décembre et vous avez dû le sentir d'ailleurs si vous êtes du premier des camps parce que bon vous êtes obligé de renoncer à quelque chose de quitter un lieu peut-être ou de laisser quelqu'un partir un ça n'est jamais facile pour un scorpion qui a l'impression c'est comme le taureau un scorpion il a beaucoup de mal à renoncer à laisser l'autre s'en aller s'il veut s'en aller donc si vous serez dans cette ambiance un petit peu où vous vous direz je suis en train de perdre ceci ou de perdre un tel ou voyez et il y aura bon le sentiment que votre vie ne sera plus la même après c'est possible bon peut-être que j'exagère aussi peut-être que vous serez simplement obligé de vous séparer d'un objet auquel vous tenez ou de de songer à vendre un bien voyez ça peut toucher le matériel aussi avec vénus c'est pas forcément que vous allez perdre l'affection de quelqu'un donc bon c'est une conjoncture un petit peu difficile c'est sûr il va falloir prendre sur vous mais vous êtes habitué finalement puisque vous avez la dissonance d'uranus depuis un petit bout de temps et que vous savez très bien qu'il faut changer quelque chose ou que quelque chose doit changer dans votre manière d'être en relation avec l'autre et dans la façon dont vous considérez l'autre une lune en vierge lundi matin bon ça va peut-être durer un petit peu toute la journée qui est assez amicale donc si vous avez des soucis avec l'entrée de vénus en verso et bien vous aurez près de vous quelqu'un qui va un sur qui vous pourrez vous reposer ou qui vous donnera un coup de humain qui peut vous donner un bon conseil en tout cas laisser vos amis faire leur boulot d'amis sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine vous êtes des petits vénards parce que vous n'êtes pas impacté comme beaucoup d'autres signes par l'entrée de vénus en verso parce qu'elle c'est vrai qu'elle y forme des dissonances qui sont un petit peu désagréable mais en ce qui vous concerne je pense qu'au contraire ça va vous canaliser ça va vous construire enfin vous aider en tout cas à construire quelque chose en effet en entrant en verso vénus rencontre tout de suite saturne vous connaissez saturne c'est une planète d'épreuves de difficultés mais c'est aussi une planète qui nous aide justement à construire et à nous construire nous nous reconstruire parfois plus solidement qu'auparavant donc il est très possible que vous soyez en train de consolider votre union si vous êtes à deux un ou que ce soit l'autre qui fasse qui se débrouille pour que vous soyez vous ayez un sentiment d'équilibre de de que les choses peuvent durer enfin s'installer dans la durée surtout si c'est une relation récente bon cela dit c'est votre secteur 3 il se peut aussi que ce qu'il s'agisse d'une liaison de quelque chose qui n'est pas forcément officielle donc alors avec la conjonction de vénus et saturne vous vous poserez des questions vous vous demanderez si il faut rester dans cette relation ou pas cela dit vous pouvez également avec vénus saturne est célibataire mais très provisoirement et apprécier finalement le sentiment bon de ne dépendre de personne parce que ça c'est important pour le sagittaire de savoir qu'il n'est pas dépendant lundi après midi et mardi la lune occupera la balance et pour vous sagittaire c'est le signe de l'amitié de la solidarité la fraternité alors certainement que quelqu'un peut vous demander de l'aide ou que vous vous pouvez demander un petit service à quelqu'un en tout cas ça fonctionnera étant donné que la lune en balance sera en bon aspect avec toutes les planètes du verso capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine on va se concentrer sur l'entrée de vénus en verso donc vénus vous quitte pour un petit bout de temps et elle elle investit le verso votre voisin qui est un signe assez matériel même très matériel et étant donné que vénus a aussi un côté matériel bon ce sont vos affaires probablement vos affaires financières qui seront au premier plan il est bon on est encore en période verso le soleil est un petit peu en dissonance avec mars donc va falloir vous décidez très probablement à propos d'un achat ou d'un investissement quelconque et bon comme vous aimez prendre votre temps que vous savez que le temps et votre allié vous n'aimerez pas trop le fait qu'on vous mette la pression 1 pour faire cet achat ou en tout cas pour vous décider à faire cette ou cet investissement s'il s'agit d'un investissement côté coeur alors si vous voulez vénus étant assez matériel vous aurez peut-être tendance à traiter l'autre comme un objet qui vous appartient donc vous serez un petit peu possessif et puis peut-être pas très attentionné avec l'autre puisque vous aurez l'impression que c'est un objet qui vous appartient donc essayer d'être un petit peu moins distant un petit peu moins exigeant avec l'autre en lui disant fais ci fais ça etc non demandez lui gentiment jeudi et vendredi la lune occupera le scorpion qui est votre signe d'amitié d'entraide de solidarité alors peut-être que vous aurez une cause à défendre c'est très possible mais en même temps il est également possible que vous donniez un coup de main à quelqu'un ou que quelqu'un vous donne un coup de main sans vous l'ayez demandé un parce que quand même vous avez votre orgueil c'est difficile pour vous de demander versos et ascendant versos dans votre horoscope de cette semaine une grande nouvelle vénus entre dans votre signe alors d'habitude c'est quand même une bonne configuration 1 disons que ça met l'amour ou l'argent ça dépend des années au premier plan vous pouvez tomber amoureux avoir un coup de coeur sauf que cette année vénus et bien elle ne fait pas de très bons aspects c'est à dire qu'elle rencontre tout de suite saturne dont vous savez qu'elle est dans votre signe et qu'elle se met en même temps en dissonance avec uranus donc il ya à mon avis une page à tourner un renoncement à faire quelque chose pour le premier des camps en tout cas quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire mais que vous êtes contraint de faire alors il est possible aussi qu'on vous ait fait une offre puisque jupiter est passé par là et que vous avez un choix à faire une décision à prendre mais cette décision que vous auriez éventuellement à prendre elle impliquerait de renoncer à quelque chose qui vous appartient depuis longtemps et à quoi vous n'avez pas envie de renoncer vous faites de la résistance avec la dissonance d'uranus ça vous fait trop mal c'est comme un arrachement mais je pense que vous avez tout intérêt à tourner la page à vous dire que vous allez démarrer autre chose et ça c'est vrai il va forcément vous allez prendre une autre direction démarrer des projets ou poursuivre certains projets qui vont prendre certainement plus d'ampleur dans les mois qui viennent et vous oublierez très vite cette période de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en balance alors est ce que vous penserez aux vacances puisque certains vont partir en vacances à la fin de la semaine et que ça vous donnera de l'air une belle respiration ou alors est ce que bon il y aura une situation quelque chose qui vous permettra de bien vous changer les idées et ça vous apportera un sentiment de détente poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine on va se focaliser un petit peu sur l'arrivée de vénus en verso alors elle occupe votre 12e secteur ce n'est pas forcément comment dire une conjoncture très amoureuse très voyez très romantique le verso n'est pas réputé pour son romantisme mais réputé pour les coups de foudre ben mais pas pour le côté fleur bleue que le poisson peut avoir cette vénus du verso elle va être tout de suite en conjonction avec saturne donc et en dissonance avec uranus donc alors ça n'est pas sur vous un bien évidemment puisque votre secteur 12 représente un peu l'univers le monde dans son ensemble et pas l'individu 1 donc il est possible qu'il y ait une situation autour de vous un peu déplaisante où vous auriez envie d'aider votre nature poisson très généreuse très très empathique etc voudrait pouvoir faire quelque chose mais bon étant donné que ça ne vous concerne pas directement vous pourrez pas faire grand chose et puis surtout le fait que vénus soit conjointe à saturne vous dit de rester à votre place de ne pas vous mêler s'il s'agit par exemple non pas d'un événement mondial mais d'un couple d'amis pour qui ça va pas etc n'allez pas recueillir les confidences des uns et des autres essayez de ne pas vous mêler je vous le disais des histoires des autres parce que en général ça ça nous retombe dessus c'est pas quelque chose vous n'aidez pas forcément jeudi et vendredi et bien vous vous préparerait peut-être à partir il ya des vacances donc bon alors soit vous partirez soit en tout cas où vous peut-être que vous ne travaillerez plus en tout cas il y aura un sentiment peut-être de liberté ou de pouvoir profiter davantage de la vie et de ses plaisirs ça vous en aurez besoin en tout cas je vous souhaite à tous une très bonne semaine si vous êtes en manque d'horoscope vous avez toujours le 32 10 et le site du figaro tv magazine vous